Nous allons vérifier que arc tangente 1,5 plus arc tangente 1,5 plus arc tangente 1,8 égale api sur 4. Nous devons rappeler justement que la fonction arc tangente, c'est la réciproque de la fonction tangente. Pour ce faire rapidement, nous allons poser arc tangente de 1,5 égale alpha. Et à l'autre que arc tangente, c'est la réciproque de tangente, si on applique tangente aux deux membres, cela veut dire 1,5 va être égale à tangente de alpha. Pareillement pour ici arc tangente de 1,5 égale à beta, si c'est renoncé 1,5 égale à tangente beta. Il y en a du même pour ici, arc tangente de 1,8 égale à lambda par exemple, si et seulement si, 1,8 égale à tangente lambda. Ainsi là, tout ceci là c'est alpha, donc alpha, ici c'est beta, ici là c'est lambda, ça fait pi sur 4. Maintenant, nous allons essayer d'avoir l'égalité, je vais transférer lambda de ce côté, ça fait alpha plus beta égale à pi sur 4 moins lambda. Etant donné que nous avons des tangentes, tangente alpha, tangente beta, tangente lambda, et bien nous allons appliquer tangente peut-être humain. Donc tangente de alpha plus beta, ça fait tangente de pi sur 4 moins lambda. Ok, maintenant en appliquant la formule de la désacteur. Maintenant on sait que tangente alpha plus beta, c'est tangente alpha plus tangente beta sur 1 moins tangente alpha par tangente beta. Également ici, ça va faire tangente pi sur 4 moins tangente lambda sur 1 plus maintenant. Donc ce qu'on a moins, c'est plus tangente en pi sur 4 tangente lambda. Ainsi, nous allons remplacer tangente alpha par tangente qui est 1 demi, ça fait 1 demi, plus tangente beta qui est combien? 1 cinquième, sur 1 moins 1 demi par 1 cinquième, égale, tangente pi sur 4, ça va faire 1, moins tangente lambda, ici c'est 1 huitième. D'accord, moins 1 huitième, ok, sur 1 en plus, tangente pi sur 4, c'est 1 par 1 huitième. Ok, maintenant là, 1 demi, 1 demi plus 1 cinquième, 5 fois 1 5, 2 fois 1 2, ça va faire 7 dixièmes. 7 dixièmes au numérateur, ça va faire là 1 moins 1 dixième, égale 1 moins 1 huitième, ça va faire 7 huitièmes. Et puis ici, ça va faire 1 huitième, une fois 1 1, 1 plus 1 huitième, ça va faire 9 huitièmes. Et finalement, nous avons 7 dixièmes, ok, 10 fois 1, 10 moins 1, ça va faire 9 dixièmes, égale, là nous simplifions par 8, il reste 7 et 7 neuvièmes. Donc, tout ce livre-là, nous donne, en simplifiant par 10 également, ça fait 7 et 9, égale à 7 neuvièmes. Ce qui donne véritablement que 1 huitième plus 1 cinquième plus 1 huitième, c'est 1 à plus sur 4. Donc, 1 huitième, 1 demi plus 1 tangente, 1 cinquième plus 1 tangente, 1 huitième, égale à plus sur 4. Donc, on va essayer de voir, en 1 huitième, égale à plus 11cm. Et puis, j'ai déjà vu une «jouk» !